et what's up tout le monde c'est Mimogo et on se retrouve sur du gof jean pour le tuto le blanc la suite du coup bien évidemment on a fait le q spell le a juste avant nous allons faire le w soit le z pour les français le w pour les anglais du coup on va entamer dès maintenant le w qu'est ce que c'est on va le lire distorsion l'un des sorts principales de le blanc grâce à sa mobilité 60 points de mana 18 secondes de récupération donc ça a été nerf malheureusement de 12 ou 13 ou 14 c'est passé à 18 soit 4 secondes ou 5 ou 6 secondes de plus donc c'est franchement énorme en début de game donc ça fout le seum ça fout le seum franchement ça fout le seum les joueurs le blanc ça fout le seum après tu peux jouer tu peux tu peux jouer avec c'est jouable mais ça reste chiant parce que 18 secondes c'est énorme le blanc fonce jusqu'à l'endroit visé pardon le blanc fond jusqu'à l'endroit visé infligeant 75 plus 21 de dégâts de points de dégâts magiques aux ennemis proches de son point d'arrivée soit le cercle ça c'est light box du coup du w on peut dash comme ça et vous pouvez pas remettre comme ça vous allez quand même dash c'est pas le blanc va courir bon imaginons que je vise là le blanc va devoir courir jusqu'à là pour aller dash là bas non c'est si tu pointes dans ton dash ton dash c'est pour ça que il y en a ils connaissent par coeur la reine j'ai qui bien je vais me donner les thèmes tu manas il y en a ils connaissent par coeur la reine j'ai puis qui peuvent dash comme ils veulent puis y en a qui connaissent pas et qui font ça et puis voilà il casse pile hors dash pour rien bref ou la mauvaise endroit comme vous voulez bref la suite dans les quatre secondes qui vienne qui suivent le blanc peut réactiver distorsion pour retourner à son point de départ que vous avez pu le voir je dash ah je fais mes combos et je reviens à la position et vous avez quatre secondes les quatre secondes il se passe là plus important c'est de le faire au dernier moment ou un peu avant comme vous voulez ça dépendra de comment vous jouez vous pouvez faire un flash w et vous revenez à votre place vous pouvez faire un dash flash mettre des dégâts hop et retourner à votre merde j'ai raté j'ai pris trop de temps un dash vous flashez vous faites ce que vous voulez et vous retournez à votre place juste après flash gaspiller mais ça peut faire des trucs après la plupart du temps quant à le blanc ton flash se sert franchement si tu n'as pas de double si tu n'as plus de w alors imaginons qu'il a en cd la claquette en w ton w en cd tu veux flash pour qu'il ou faire un truc tu flash mais souvent tu utilises ton flash comme escape les trucs comme ça parce que w c'est souvent pour attaquer et souvent pour fuir du coup vous avez besoin de faire du coup on va se mettre le petit pitch le petit pot le petit le petit mannequin j'ai oublié de placer le pote donc la range du w c'est celle ci le cercle d'akali même un tout petit peu plus grand je crois vous le plaquer vous le claquer il fait 49 bon là j'ai les dégâts en plus il fait pas 49 j'avais oublié qu'il a de la de l'a rm ce petit fou donc on va le mettre sur la demoiselle bah les levels si je ne sais pas pourquoi oui ils gagnent des levels de fou en fait pourquoi ils ont des levels de fou les bottes je sais pas franchement je donc y'a rien de compliqué pour le w je vais vous apprendre du coup qu'elle 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 quoi quel mur vous pouvez vous pouvez dodge comme ça ça par exemple là les joueurs certains joueurs le blanc ou faire ça ah je vais pouvoir l'atteindre bah non là vous allez dash je sais pas comment elle est morte vous allez dash et vous n'allez pas pouvoir le faire parce que vous allez dash tout gourmand et ça va pas à courir allez vous pouvez mettre votre cul tout ce que vous voulez bref on va prendre le cul pourquoi parce que on en a besoin en fait parce que ça s'applique surtout avec le cul c'est un combo que je vais vous montrer du coup avec la vidéo combo mais aussi j'en ai besoin en fait parce que ça applique comme je vous avez dit l'ancienne vidéo le q vous placez un saut et si vous mettez des dégâts dessus le saut éclate sauf que le vous pouvez pas mettre de q différents sauf si vous mettez le r que je vous expliquerai lors de la vidéo du r le combo de base que vous allez faire en early game qui sera basique je vais pas vous dire les dégâts parce que là j'ai tout ça mais en early game vous mettez donc je vous explique un petit combo procte underlord vous avez deux choix une auto le q le w soit une auto le a et le z pour les français le q le w et vous allez procte underlord donc votre électro cut va s'activer ce qui fait que la rune va faire plus des dégâts en plus vous avez le q une auto le w vous avez l'auto le q le w vous avez le w le q une auto et vous avez le q w une auto soit je vous le montre je vous montrerai différentes façons le premier le deuxième pas tous l'auto le q le w procte underlord bon là c'est les dégâts en plus j'ai du coup la deuxième c'est bien la deuxième c'est le q le w et l'auto je me suis trompé je vais la refaire le q le w et l'auto qui inflige à peu près les mêmes dégâts après franchement je vous conseillerais en début je vous conseillerais de mettre une auto un q un w ou alors un un q w auto c'est pratique quand même parce que vous pouvez faire un q w et pouvoir trade encore avec les autos les autos et les autos normalement t'as le train de mettre trois autres aussi franchement tu joues à trois autos ou sinon vous pouvez très d'auto en auto comme vous voulez mettre un q c'est pratique mais bon c'est comme vous voulez au début ça peut être pratique franchement le velin ça peut être bien si vous startez avec le e enfin le z ou le q ça dépendra de ce que vous faites le début c'est w enfin auto auto w ou sinon vous avez auto w auto ou sinon vous avez le w et trade auto et vous revenez à votre position vous avez voilà ça c'est tout ce que vous avez ensuite ouais c'est bien tout ce que vous avez ensuite vous avez avec le w je vous montrer tous les vous pouvez dash en fait tous les murs à peu près si vous franchement vous mettez au maximum vous lâchez presque tous les murs là où vous mettez à la la vous allez dash le mur vous allez être à la range là vous allez dash le mur vous allez être à la range là c'est pas vrai vous allez dash là d'ailleurs à ce moment là vous ne pouvez là vous pouvez réussir je sais pas si vous avez vu genre j'étais là j'ai réussi normalement je peux pas je m'arrête en fait au mur sauf que si vous arrivez jusqu'à la fin je sais pas si vous voyez je monte juste au dessus en fait j'arrive à monter au dessus donc vous pouvez quand même faire des trucs de cette distance réussir à traverser là c'est pareil c'est pareil c'est pareil de ici vous pouvez dash à la à la de ici je crois que non vous ne pouvez pas de ici vous pouvez pas non vous pouvez d'âge celui là ensuite vous pouvez dash pardon je vais m'approcher vous pouvez dash de là à la de là à la de là à la et de là pas pareil on ne peut pas je pouvais de là à la mais apparemment là on ne peut pas ok pareil pour ici ici c'est pareil je flash ici c'est pareil ici c'est pareil bien évidemment si on peut de l'autre côté on peut ici ici c'est pratique vous pouvez dash comme ça comme ça aussi vous pouvez faire des jokes avec le air dash ici et dash ici ou dash ici ensuite redash ou si vous êtes là vous courez vous et dash là la personne dash vous redachez dash là le personnage vous redachez ou flash vous redachez en arrière ça c'est pratique avec le blanc ce que vous pouvez bait en fait bon on fait des trucs comme ça les personnes vont flash vous retournez à votre position ici vous pouvez dash de là à la de là à la pareil on vous traversez les murs c'est pratique avec le blanc vous faites ça up ou tuer la personne qr eux comme vous voulez et vous retournez à votre position vous pouvez faire toute cette range cette range aussi parce que tous les murs vous pouvez les traverser avec le blanc sauf bien évidemment de la la vous pourrez pas mais vous pourrez faire ça imaginons que le mec est dans le bush il veut prendre votre ward hop vous le tapez voilà pareil par ici et pareil par là sur ce bas c'est la fin de la vidéo à la prochaine dans la avec l'auto voyez mon auto est parti j'ai auto qw mais l'auto n'a pas enfin le thunderland n'a pas proche donc un peu dommage je passe si vous avez vu j'ai auto qw mais le thunderland n'a pas proche qu'il a proche à la deuxième auto qui a fait qui a que j'ai mis donc elle est mort du coup sur le coup dommage pour elle parce que je ne voulais la tuer avec le q sur ce les gens se retrouve pour la prochaine vidéo avec le e ce sera le q e parce que le e il est inactivable vous verrez sur ma deuxième vidéo vous invite à vous abonner à activer la petite cloche à rejoindre le discord que j'ai créé pour vous comme ça vous saurez quand est ce que je suis en live que je poste une vidéo que je puisse créer un événement avec vous pour qu'on puisse jouer ensemble pour le coup ça pourrait être pas trop mal et sympathique à faire sur ce bas abonnez vous et à la prochaine ciao